Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Une réforme des retraites enclenchée à un Front National au second tour, dans l'ancienne circonscription de Jérôme Cahuzac. Et une interview présidentielle hier soir à la télévision. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Valérie Pécresse est sur ce plateau. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Députée UMP des Yvelines et ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Fabien Daber est aussi parmi nous. Bonjour Fabien. Bonjour. Il va co-animer l'émission avec moi. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions à Valérie Pécresse. Et Fabien et moi-même, on va se faire un plaisir de les transmettre à notre invité. Alors Valérie Pécresse, pardon, je vais y arriver. François Hollande a confirmé hier à la télévision que le curseur de la durée de cotisation allait augmenter dans la prochaine réforme des retraites. Est-ce que c'est le bon curseur, tout simplement ? Pour moi, il ne peut pas y avoir de réforme juste des retraites si on ne traite pas toutes les situations et si on ne demande pas des efforts à tous les Français. Donc le fait que François Hollande ait éludé une des questions qui fâche, celle des régimes spéciaux de retraite, mais aussi ait survolé celle des fonctionnaires, pour moi, ça veut dire que sa réforme ne sera pas juste. Sur le curseur, le rapport Moro qui a été rendu à Matignon la semaine dernière préconise 44 ans de cotisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis assez étonnée parce que j'ai entendu François Hollande nous expliquer que toutes les réformes qui avaient été faites par la droite, je vous rappelle qu'on est à 3-0, 3 pour la droite et 0 pour la gauche, comme on dirait en football, on est à 3-0. J'ai entendu dire que nos réformes n'étaient pas suffisantes, que c'était des réformettes, qu'elles n'allaient pas assez loin, qu'il n'y avait pas de vision derrière. Et là, je vois François Hollande faire une réforme de petits comptables. On touche la durée de cotisation, on touchera peut-être la CSG des retraités, on touchera peut-être certains concurseurs, mais certainement pas la grande et belle réforme globale que nous attendons. Moi, je vous le dis aujourd'hui, il faut qu'on engage une réforme complète des retraites, une unification du système des retraites avec une retraite à points. Tout le monde cotiserait avec un nombre de points, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public, qu'on soit avec des régimes spéciaux, tout le monde cotiserait avec des points. Est-ce qu'il faut, comme en 2010, jouer sur l'âge de départ à la retraite ? Si vous me demandez ma solution à court terme, oui, je pense qu'il faut repousser l'âge légal de départ à la retraite. Pourquoi ? D'abord parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent, le plus vite possible. Ensuite, vous savez bien que la France a un âge de départ légal qui est plus faible. Et enfin, la durée de cotisation à 44 ans, excusez-moi, mais si vous avez commencé à travailler à 20 ans, ça veut dire partir à 64 ans. Si vous avez commencé à travailler à 25 ans, ce qui arrive aujourd'hui malheureusement à beaucoup de nos jeunes diplômés, ça fait 69 ans. La retraite à 70 ans, Luc Châtel en parlait aujourd'hui même. C'est juste. Alors Valérie Pécresse, vous avez évoqué les différences de régime entre privé et public. On a une question de Marianne qui nous dit « Marianne, êtes-vous prête à défendre le principe d'équité et d'égalité entre le régime du secteur privé et du secteur public et pas dans 50 ans ? » rajoute-t-elle. Alors pour d'autres termes, pour synthétiser bon nombre de questions des internautes, est-ce qu'à votre avis, les fonctionnaires profitent du système ? Vous savez, le problème de ces réformes, quand on demande des efforts à certains Français, c'est qu'évidemment, ils souhaitent que tout le monde participe à l'effort. Donc je pense qu'il faut aussi faire converger petit à petit les régimes de la fonction publique, les régimes spéciaux et les régimes du secteur privé. On a commencé à le faire. Je vous rappelle que la première réforme Balladur, c'était passer les fonctionnaires de 37 ans et demi à 40 ans de cotisation, comme dans le privé. Et qu'à l'époque, on nous avait dit « Oh là là, c'est injuste, il ne faut pas le faire et tout ». Pareil pour les régimes spéciaux. On a commencé à harmoniser les départs en retraite dans les régimes spéciaux. Aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a plus de différences significatives d'espérance de vie entre les salariés des régimes spéciaux, EDF, GDF par exemple, et ceux de la fonction publique ou ceux du secteur privé. Sur le privé public. C'est pour ça que je suis l'avocate d'un système à points. Et il faut le lancer tout de suite. Parce qu'un système à points, ça ne se met pas en place en un seul jour. Ça se met en place en 20 ans. Il faut commencer à faire cotiser tout le monde avec un système à points. S'il n'y a pas de régime de retraite à points, est-ce que vous soutiendrez une mesure qui harmonise un petit peu les régimes du privé et du public ? Ça dépend jusqu'où elle va. Parce que la caractéristique du gouvernement, c'est de nous faire des simili-réformes en nous expliquant que c'est des grandes réformes. On va parler, je pense, tout à l'heure, de la loi sur la transparence, la loi Cahuzac, où le gouvernement nous explique qu'avec cette petite loi, il va moraliser la vie politique. Sauf qu'il n'y a rien dans cette loi de transparence. Donc il ne faut pas que le gouvernement nous demande de voter des dispositions qui ne seraient que des demi-mesures. Surtout si elles ne vont pas dans le sens de la justice, c'est-à-dire l'harmonisation publique-privée. Sur l'harmonisation publique-privée, Jean-Marie Le Gouen, député PS, était sur ce plateau il y a quelques jours. Alors selon lui, effectivement, il faut harmoniser. Il est partisan de la même ligne. Mais il estime tout de même que sur le calcul de la retraite en elle-même, c'est-à-dire le nombre d'années ou de mois de cotisations prises en compte, il n'y a pas une grosse différence de salaire entre le privé et le public. C'est-à-dire que dans le public, le salaire progresse moins, ce qui justifierait qu'on prenne en compte seulement 6 mois et pas 25 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pourrait lui répondre exactement l'inverse. C'est que dans le public, il y a un bien extrêmement précieux qui s'appelle la garantie de l'emploi. Et qu'aujourd'hui, en période de crise, avec 3 600 000 chômeurs, comment peut-il dire aux salariés du privé qu'ils ne sont pas protégés contre le chômage, que leur situation est la même que celle des salariés du public ? Il ne peut pas dire ça. Et aujourd'hui, chaque salarié du privé, chaque famille qui a des parents dans le privé, a peur aujourd'hui qu'ils perdent un jour son emploi. Et c'est très important parce que le gouvernement ne dit pas « je relève l'âge légal ». Il dit « j'augmente la durée de cotisation ». C'est quoi une durée de cotisation quand on a connu 3 ans de chômage ? C'est plus 69 ans le départ, c'est 72 ans. La question de la prise en compte des années cotisées, effectivement, c'est aux questions. Bien entendu. Donc je crois que ce privilège, je suis fonctionnaire moi-même d'origine, ce privilège qui est la garantie de l'emploi, je crois que c'est aussi un privilège... Donc il n'y a pas de démagogie dans le discours ? Il faut aligner public et privé. Les fonctionnaires profitent du système des retraites comme on l'a posé tout à l'heure ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on demande des efforts à tout le monde et que chacun se rende bien compte de ce qu'il possède. Les salariés du privé possèdent sans doute des salaires plus élevés que ceux du public. Ils les ont plus élevés parce qu'il y a une prime de risque sur le fait qu'ils peuvent perdre leur emploi. Mais est-ce que ça ne risque pas de faire baisser les retraites du public une fois que les régimes seront alignés ? Alors la question, c'est celle de l'intégration aussi d'un certain nombre de primes, voire peut-être même d'un certain nombre d'heures supplémentaires. Parce qu'on me dit souvent, les professeurs, par exemple, les enseignants n'ont pas de primes. Non, mais ils font un certain nombre d'heures supplémentaires. Donc à mon avis, et ça c'est une autre question, est-ce que le gouvernement aura le courage de réformer le statut des enseignants pour permettre qu'une partie de leurs heures supplémentaires puisse être inscrite dans leur salaire ? Ça c'est une vraie réforme courageuse. Alors Valérie Pécresse, on peut dire que le dossier le plus difficile de cette réforme, ce sera sans doute celui des régimes spéciaux. On a beaucoup de questions, un internaute là-dessus. On a une question de Clamajacri qui nous dit « Hollande a-t-il peur des grèves ? Que feraient les détenteurs des régimes spéciaux ? » Un autre, Jean-Marc, qui nous dit « Pourrons-nous revenir sur l'inégalité des régimes spéciaux de retraite sans affronter une crise longue de blocage ? » Alors lui, il se dit prêt à subir ou à affronter ces semaines de grève. Alors très simplement, après 95, à votre avis, est-ce que la thèse du blocage salvateur, est-ce que vous y croyez ? D'abord, il faut rappeler l'histoire. Nous avons fait une réforme des régimes spéciaux. Nous l'avons fait en 2007. Je m'en souviens très bien parce que les grèves qui ont eu lieu en même temps que les grèves de la loi autonomie des universités. Il y avait d'ailleurs convergence des mouvements syndicaux, comme d'habitude, pour protester à la fois contre les deux réformes. Nous avons commencé une réforme des régimes spéciaux. Peut-être faut-il simplement l'accélérer, puisque cette réforme des régimes spéciaux aboutit à faire converger les régimes. Peut-être le plus simple pour Hollande serait-il simplement de prendre cette réforme et de l'accélérer, comme nous avons accéléré la réforme des retraites à l'automne 2007. Cela dit, Valérie Pécresse, la Cour des comptes a dit récemment que cette réforme de 2008 des régimes spéciaux ne générait pas autant de recettes que prévu. Est-ce que c'est vraiment rentable d'un point de vue économique ou d'un point de vue budgétaire pour l'État ? C'est tout cela qu'il faut mettre sur la table. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est vraiment efficace budgétairement ? C'était une réforme qui permettait de retarder les départs. De ce point de vue, je pense qu'elle fonctionne. Après, on a été obligé de négocier cette réforme et donc de restituer au personnel un certain nombre d'avantages en échange. Une réforme, c'est toujours une négociation. Moi, je pense aujourd'hui que ce que les Français attendent de nous, c'est de la justice. La justice, ça passe par que chacun mette ses avantages sur la table. Je sais qu'on me dira tout de suite, et les politiques. Eh bien, les avantages des politiques... La question arrive, une question de Charles. Eh bien, les avantages des politiques aussi, mettons-les sur la table. Et ne pensons pas seulement aux parlementaires. Les élus locaux aussi ont des régimes de retraite très avantageux. Mettons tout sur la table. Moi, j'y suis prêt. Alors, on a une question de Tioti. Il y en a beaucoup, beaucoup de questions sur ce dossier. Lui s'inquiète de la réforme de certains abattements dont bénéficient les retraités. On a un autre internaute qui parle de l'aliment de la CSG, aussi très inquiété sur ce plan-là. Un autre internaute, une autre internaute qui se demande... Comment combattre cette très mauvaise idée, dit-elle, de taxer les retraités qui ont déjà cotisé pendant 42 ou 43 ans ? Alors, est-ce que, selon vous, il faut faire participer les retraités à la réforme ? D'abord, il faut dire que nous avons fait trois réformes. Quand je dis « nous », c'est l'UMP. Nous avons fait trois réformes. Et à chaque fois, nous avons eu deux principes. Deux principes de base. Le premier, c'est qu'on ne touche pas les retraites, parce que, finalement, c'est un pacte social qu'on a passé avec les retraités. Le niveau des pensions, parce que c'est un pacte social qu'on a passé avec les retraités. Ils ont cotisé, ils y ont droit. Et vous savez, il n'y a rien de plus angoissant quand on est retraité, locataire de son appartement, et de se dire « est-ce que ma retraite va baisser le mois prochain ? » Donc, c'est toute la confiance dans l'avenir qui peut être ébranlée. Donc, on n'a pas touché les retraites. Et le deuxième principe, c'est qu'on n'a pas touché les cotisations des actifs. Et ça, je le dis vraiment. Si François Hollande touche les cotisations retraites des actifs, comme il l'a déjà fait en arrivant pour payer la retraite à 60 ans de 100 000 carrières longues, eh bien, s'il touche la cotisation des actifs, là, ce sera vraiment une énorme injustice. Parce que les actifs, ils paieront ça en perte de pouvoir d'achat et en chômage, alors qu'on sait bien que la vie des cadras génères aujourd'hui ou des quinquagénères aujourd'hui est bien moins bonne que celle de leurs parents. Donc, il ne faut pas toucher les cotisations. À partir de ce moment-là, la seule voie qui nous reste, c'est celle de la durée du travail sur la vie active. C'est celle de l'allongement de la durée de cotisation. On n'en a pas d'autre. Si on ne touche pas le montant des cotisations, si on ne touche pas le montant des retraites, c'est l'allongement de la durée de cotisation. C'est pour ça que je plaide pour un départ progressif à la retraite jusqu'à 63 puis 65 ans. Sur le montant des retraites, cet argument qui dit que le niveau de vie des retraités s'est amélioré et parfois dépasse celui des actifs, ce qui n'est pas recevable, cet argument ? Cet argument est certainement un argument recevable. Mais si on doit faire participer les retraités à de la solidarité, moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt les orienter, orienter leur épargne vers l'assurance-dépendance. Parce que vous savez qu'il y a un autre dossier dont le gouvernement ne parle pas aujourd'hui, mais qui est celui de la dépendance. La dépendance, c'est quoi ? C'est continuer de vivre et pouvoir bien vieillir chez soi le plus tard possible. Cette question-là, il va falloir qu'on la traite aussi. Et on ne peut pas la déconnecter des retraites. Or, si on veut traiter la dépendance, il va falloir trouver à peu près 2 milliards d'euros sur 20 ans. Ces 2 milliards d'euros, il me semblerait juste pour le coup... Ça pourrait justifier une contribution des retraités. Il me semblerait juste pour le coup que les retraités soient... Ils en seront les principaux bénéficiaires. Si on met en place une assurance-dépendance, ils seront les principaux bénéficiaires. Ce serait juste que ce soit eux qui cotisent. Mais là, pour le coup, ça aurait un sens parce qu'on leur dirait « Vous allez cotiser parce qu'on va vous garantir que vous pourrez rester chez vous et bien vieillir chez vous. » Valérie Pécresse, vous avez été ministre du budget jusqu'en 2012 et l'élection présidentielle. Alors, on va parler un peu du budget et notamment de la fraude fiscale puisque ça aussi, c'est une grosse actualité du week-end. Selon le parisien, 5 000 évadés fiscaux environ se sont rapprochés de Bercy ces derniers mois pour régulariser leur situation, on va dire. Alors, il y a un débat sur une cellule de régularisation et sur la sévérité à adopter vis-à-vis de ces évadés. Est-ce que vous êtes, vous, partisane de l'indulgence ou plutôt de la sévérité ? Écoutez, je vois avec bonheur que le gouvernement de François Hollande récupère une recette du gouvernement Sarkozy qui est effectivement le rapatriement des capitaux de l'évasion fiscale. Moi, ma position, elle est très claire. Il ne peut pas y avoir d'amnistie fiscale vis-à-vis des évadés fiscaux. Pas d'amnistie. Non, ça n'est pas la solution que le gouvernement Sarkozy avait choisie. Nous avions choisi la régularisation, c'est-à-dire qu'ils payent leurs impôts, qu'on puisse négocier une partie de ces impôts à la baisse, notamment quand les personnes sont de bonne foi, parce que souvent, on hérite d'une situation. On en hérite et puis après, on ne sait pas trop quoi faire, alors on la laisse pourrir et on ne sait pas comment rapatrier l'argent. Si les personnes sont de bonne foi, et si elles peuvent le prouver, qu'on puisse étaler un certain nombre d'impôts, une négociation, mais certainement pas d'amnistie. Il faut payer ces impôts en France. Question subsidiaire de Frédéric. Que pensez-vous faire pour lutter contre l'évasion fiscale qui ruine nos finances, dit-il ? Comment est-ce qu'on prend le problème à la racine, en d'autres termes ? C'est très compliqué, l'évasion fiscale. Et moi, je suis persuadée que depuis l'arrivée de François Hollande, elle a décuplé. Je vous donne un exemple. François Hollande a décidé de supprimer un dispositif qui était très avantageux pour les emplois à domicile, qui était les cotisations au forfait. Alors c'est très technique, mais ça veut dire qu'un salarié à domicile qui était payé plus cher que le SMIC, on ne cotisait que... Oui, Jean-Louis Borloo de l'UDE, elle vente debout contre cette mesure, notamment. Mais je suis totalement vente debout contre cette mesure. C'est une mesure qui est là uniquement pour rapporter de l'argent aux finances de l'État, qui n'en rapportera absolument pas, et qui va contribuer à faire dissimuler une partie des heures des salariés à domicile. Et en faisant du travail dissimulé à domicile, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on met en précarité tous les personnels à domicile. Avant, ils étaient à plein temps, ils avaient des salaires à plein temps, ils avaient des cotisations à plein temps, ils avaient une retraite, ils avaient des congés maternité, ils avaient des congés maladie. Là, ils vont être salariés à mi-temps, on va leur refuser un appartement parce qu'ils ne pourront pas déclarer un salaire à plein temps. Si jamais il leur arrive un accident de travail hors de leurs heures de contrat, eh bien, ce sera un procès. Cette mesure est une absurdité. Et c'est ça, quand trop d'impôts tue l'impôt, eh bien là, c'est ce qui se passe. Et on crée du travail dissimulé. Mais c'est la même chose avec les entreprises. La hausse des impôts pour les entreprises, qu'est-ce qu'elle se traduit par quoi ? Par de la délocalisation. On va y venir d'ailleurs, justement. Eh bien voilà, ça, ne me dites pas qu'on lutte contre la fraude fiscale ou à l'évasion fiscale quand on fait de l'overdose fiscale. L'overdose fiscale, ça conduit les Français à échapper à l'impôt. Alors justement, Valérie Pécresse, il y a deux choses. Il y a l'évasion fiscale et la fraude fiscale. On a appris il y a quelques jours que la fraude fiscale pourrait concerner une quinzaine de personnes célèbres, dont un ministre, selon un ancien salarié de rail, la société qui avait aidé Jérôme Cahuzac à ouvrir un compte à l'étranger. Est-ce que vous y croyez, à cette information ? Écoutez, moi, je n'ai aucune information sur cette question. Écoutez, on a eu Jérôme Cahuzac. Donc maintenant, l'invraisemblable est devenu réalité. Donc la crise morale est là. Moi, je vais vous dire, je suis très inquiète de tout cela. Je suis très inquiète de tout cela parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est le Front National au deuxième tour, de plus en plus souvent dans des élections législatives partielles. Et le Front National arrivant, j'allais dire, à touche-touche avec les candidats de l'UMP et le Prat. C'était le cas ce week-end, dans la circonscription de Jérôme Cahuzac, précisément. Oui, mais évidemment, comment pensez-vous que les électeurs de Jérôme Cahuzac réagissent ? Ils réagissent comme tous les Français. Ils se disent, faillite morale, je vote extrême. Je fais un vote de rejet. Parce qu'ils imaginent que tous les autres politiques sont... Pourquoi ce vote de rejet ne se retourne pas vers l'UMP qui est dans l'opposition, qui est le parti de l'opposition ? Eh bien, sans doute aussi parce qu'un certain nombre d'affaires éclaboussent à certains nombres de nos amis. Et donc, je pense que le problème de l'honnêteté en politique, c'est que l'exemplarité, elle doit être partout. Et elle doit être pour tous. En tout cas, l'Assemblée va débattre cette semaine du fameux projet de loi sur la transparence dans la vie politique. Alors, on sait que ça vous intéresse beaucoup, donc on va s'y attarder un tout petit peu. D'abord, une question de Cécile. Est-ce que vous faites partie, demande-t-elle, des députés qui refusent de voir leur patrimoine publié ? Alors, moi, j'ai dit que j'étais favorable à cette mesure de publication du patrimoine et que je la voterais. Alors, j'apprends maintenant que le gouvernement ne la présente plus. Donc, je suis... À cause, dit-on, d'une fronde des élus, justement, des députés des parlementaires. Moi, j'avais dit que je la voterais. J'avais dit que je la voterais, mais avec un bémol. Je pense que cette mesure ne sert à rien. Elle ne sert à rien, sauf à rassurer les Français sur le fait qu'on n'a rien à cacher. Elle ne sert à rien parce que Jérôme Cahuzac, il aurait pu publier tous les patrimoines de la Terre, son argent était caché en Suisse. Et que la vérité, c'est qu'un fraudeur, c'est qu'un voleur, eh bien, il cache l'argent. Donc, ça ne résoudra aucun problème. Simplement, j'y étais favorable uniquement parce que je voulais dire aux Français, voilà, nous n'avons rien à cacher. Ce n'était pas du voyeurisme, comme on a pu l'entendre, de la part même du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelon, qui est si mec, c'était du voyeurisme. Mais bien entendu, c'est du voyeurisme. Mais qu'est-ce que vous croyez ? C'est du pur voyeurisme. Ça ne sert à rien. Mais je vous dis, moi, si... Vous auriez voté pour. Mais parce que la femme de César doit être irréprochable. Et comme la femme de César doit être irréprochable, elle doit montrer qu'elle n'a rien à cacher. Voilà. Donc, j'aurais voté pour. Si le gouvernement avait le courage de nous présenter ce dispositif, je constate que cette loi de transparence, c'est un leurre. C'est un écran de fumée. Elle ne résout rien. Ils n'ont même pas le courage d'y mettre ce qu'ils avaient dit qu'ils y mettraient. C'est un leurre. Mais toutefois, vous avez co-signé, vous avez même déposé un certain nombre d'amendements sur cette loi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, j'ai déposé des amendements pour montrer à quel point cette loi ne traite pas les vrais problèmes. J'ai déposé... On nous dit, bon, désormais, il faut faire la transparence. Il faut déclarer les conflits d'intérêts. Alors, c'est quoi un conflit d'intérêts ? C'est simple. C'est quand vous avez des liens familiaux ou des liens professionnels, vous êtes financé, salarié par des personnes et que votre action politique va les influencer. Alors, on parle beaucoup des parlementaires qui votent les lois. Mais ceux qui ont le plus de conflits d'intérêts immédiats, c'est les élus locaux. Notamment, je pense, aux conseils régionaux. Donc, les collectivités locales. Aux collectivités locales, mais bien entendu. Elles signent des marchés publics pour des centaines de millions d'euros. Elles donnent des subventions à des associations pour des centaines de millions d'euros. Et elles embauchent des centaines de milliers de contractuels chaque année ou de fonctionnaires chaque année. Sans langue de bois, Valérie Pécresse, vous visez le conseil régional d'Île-de-France. On sait que vous êtes la chef de l'opposition dans la région d'Île-de-France. Est-ce qu'il est visé ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le Parti Socialiste refuse la transparence. Qu'on donne les liens familiaux et les liens financiers que chaque conseiller régional a avec telle association, avec telle entreprise, qui, comme par hasard, sont en lien avec la région. Qu'on donne les liens familiaux. Il y a de graves conflits d'intérêts à la région d'Île-de-France. Qu'on donne les liens familiaux avec tous les salariés qui ont été recrutés en contractuel par la région depuis quelques années. Vous connaissez des cas, vous ? Il se trouve qu'un journal, que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, un journal nous a publié une interview du directeur du Centre Régional du Tourisme disant que 50% des personnes que je recrute au Conseil Régional du Tourisme ont un lien avec des conseillers régionaux en place. Mais il n'y a pas de délit de patronyme chez nous. Très bien, moi non plus, je ne fais pas de délit de patronyme. Moi non plus, je ne pense pas que parce qu'on est neveu, nièce, fille, fils, ami d'un conseiller régional, on n'a pas le droit d'être recruté. Simplement, moi, je voudrais être sûre qu'on fasse la transparence sur ces recrutements. Et être sûre qu'il ne passe pas devant des personnes plus qualifiées, plus compétentes. On a 3 millions de chômeurs aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Et c'est la même chose pour les associations. Savoir qu'une association est subventionnée, mais qu'il y a des liens très étroits entre les représentants de cette association et des membres du Conseil Régional, ça me choque parce qu'aujourd'hui l'argent public est rare, qu'on le demande aux contribuables et qu'il y a des dizaines de milliers d'euros de subvention donnée à toutes les associations au Conseil Régional. On remonte d'un cran et on prend un tout petit peu de recul par rapport à tous ces sujets. La Commission européenne a donné jusqu'en 2015 à la France pour ramener son déficit public à 3%. C'est un délai supplémentaire. Elle a même donné une feuille de route à la France pour l'aider à réduire ses déficits. Alors ça a mis un peu en colère François Hollande et Jean-Marc Ayrault qui ont dit que l'Union européenne n'avait pas à dire à la France ce qu'elle avait à faire. Vous êtes d'accord ? Est-ce que l'Union européenne doit nous expliquer comment réduire nos déficits en notre terme ? Attendez, l'Union européenne, on en bénéficie. On en bénéficie parce qu'on a une monnaie unique qui s'appelle l'euro. On en bénéficie parce que quand on a des crises financières, l'Union européenne est là. Elle est là pour nous aider et là pour aider les plus faibles d'entre nous. On en bénéficie parce qu'on a un formidable marché unique qui nous permet d'exporter. Donc elle a son mot à dire. Mais ce n'est pas ça, mais c'est qu'on a accepté les règles du jeu au départ. On a les bénéfices de l'Europe, c'est normal qu'on ait aussi les devoirs de l'Europe. Alors simplement, moi je vois un vrai contraste entre l'attitude de petit garçon de François Hollande qui va à Bruxelles pour leur dire excusez-moi, donnez-moi deux ans de délai s'il vous plaît, je ferai des efforts et puis son attitude, pardon, excusez-moi, un peu de matamor quand il revient en France et qu'il dit je vais faire ce que je veux. Vous pensez qu'il n'est pas sincère ? Vous pensez qu'il n'est pas sincère ? Non, mais attendez, aujourd'hui on est sous surveillance. C'est ça ce qui se passe, on est sous surveillance. Les deux ans que nous a donné l'Europe, c'est deux ans de sursis, en nous disant, bon ben voilà, vous êtes hors jeu, maintenant il faut revenir dans le jeu. Et c'est très important que la France donne l'exemple aujourd'hui parce que l'Italie, l'Espagne ont fait des efforts absolument colossaux de restructuration, de réforme, de réorganisation. Et si aujourd'hui la France refuse de faire ses efforts, et bien demain les Européens nous diront qu'ils refusent, nos demandes sur la politique agricole commune, nos demandes sur l'exception culturelle, ils se lèveront contre nous parce qu'ils diront il n'est pas normal qu'on paye pour des Français qui ne font pas d'efforts. Alors Valérie Pécresse, il y a une séquence dans cette émission qui s'appelle le pour-contre, c'est un principe très simple, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre ? Et on a décidé justement de regarder les mesures que Bruxelles proposait pour réduire les déficits en France. Et donc on va vous demander si vous êtes pour ou vous êtes contre. Alors premier pour ou contre, pour ou contre simplifier la fiscalité en revenant sur les taux réduits du TVA, notamment dans la restauration. Mais on ne va pas monter la TVA dans la restauration de 7 à 20%, contre, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il faut jouer sur la TVA en tout cas pour faire des économies ? En revanche, je pense qu'il faudra augmenter la TVA, mais moi je suis pour augmenter la TVA à 19,6, celle qui pèse sur les biens importés, celle qui pèse sur tous les biens chinois. C'est dans les préconisations de Bruxelles, notamment, c'est cité. Écoutez, moi je suis pour qu'on baisse les charges sociales. Et pour baisser les charges sociales sur le travail, salariales et patronales, pour augmenter les salaires et en même temps augmenter l'emploi. Je suis pour cette baisse de charges, je suis pour un transferment à un impôt qui serait payé par tous, y compris ceux qui travaillent clandestinement et au noir, donc la TVA, et y compris par les produits importés. Donc oui, je suis pour l'augmentation de la TVA, mais si vous me demandez quel taux il faut augmenter en premier, le taux qu'il faut augmenter en premier, c'est celui à 19,6, c'est celui qui touche vos ordinateurs, c'est celui qui touche vos iPads, celui qui touche vos téléviseurs, tout ce qu'on ne fabrique plus en France aujourd'hui. La Commission européenne propose aussi... Et qu'il faudrait relocaliser. La Commission européenne, pardon, propose aussi de réformer le système d'indemnisation du chômage en France, qu'elle trouve un peu trop lourd, avec une dégressivité des allocations chômage. Est-ce que vous seriez pour ou contre ? Alors c'est une question extrêmement délicate. Il faut coupler la réforme de l'allocation... Je suis pour la réforme de l'allocation chômage. Il faut la coupler avec la réforme de la formation professionnelle. Il faut mettre les choses ensemble. Bien sûr, il n'est plus normal qu'on paye aujourd'hui un chômeur pendant 18 mois juste pour rester chez lui. Mais en même temps, il faut lui donner une alternative. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que la personne qui est demandeur d'emploi se voit proposer une formation. On couple les deux. Et donc on ne dépense pas d'un côté de l'argent pour la formation, de l'autre pour l'assurance chômage. C'est ça la grande réforme. Il y a Pécresse pour vous contre-réduire le millefeuille des collectivités. Bien entendu pour. Bien entendu pour. Il faut absolument fusionner les départements et les régions. Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, on a les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. À Paris, on va vous rajouter, entre le département et la région, la métropole de Paris. Justement un mot sur la réforme. Cinquième niveau de collectivité locale. Plus d'impôts, plus de fonctionnaires. En plus, on lui donne la compétence logement. C'est-à-dire qu'on la pique au maire. Qui, aujourd'hui en Ile-de-France, c'est quand même la compétence la plus importante de la maire. C'est comment il construit sa ville. Donc vous voyez bien qu'on est, j'allais dire, chez Ubu. Voilà. On est en absurdité. Donc pour vous, l'échelon, c'est région-département. C'est ça. Il faut fusionner la région et le département. Il ne faut en tout cas certainement pas créer de métropole de Paris. Ça, c'est la première chose. Il faut absolument lutter contre ce projet par un cinquième niveau d'échelon. Mais créer un Grand Paris. Mais le Grand Paris, pour moi, c'est la région. Et c'est une région qui serait fusionnée avec le département. On avait commencé. On avait fait le conseil territorial. Pourquoi ? Pour surmonter les réticences des élus locaux. Bon, c'est évident. Quand on a un élu... Qui n'était pas le système le plus simple non plus. En tout cas, c'est la critique qui en a été faite. Le conseil territorial ? Mais bien sûr que si, c'était simple. Vous étiez élu sur un territoire. Vous représentiez le département et la région. Vous étiez dans les deux. Et après, on enclenchait, puisque c'était les mêmes décideurs... C'était une étape. Oui, mais on enclenchait la réforme, puisque les élus étaient les mêmes. C'était très simple. Pourquoi est-ce que le Parti Socialiste l'a défait ? Il l'a défait pour une bonne et simple raison. C'est qu'il voulait remettre le Front National comme arbitre des élections régionales. Il voulait des scrutins de liste. Il ne voulait pas des scrutins territoriaux. Parce qu'en scrutin territorial, il était sûr de se faire battre. Le jeu du Front National, vous en avez parlé ce matin à l'arrivée. On va y revenir. Mais en attendant, pour ou contre, baisser le niveau élevé, je dis bien, entre guillemets, élevé, du SMIC, qui représente, selon Bruxelles, deux tiers du salaire médian. Alors, le sujet est délicat. Est-ce qu'il faut geler le SMIC en France ? Le sujet est délicat. En réalité, ce qui est trop bas en France, c'est toutes les rémunérations. Mais le SMIC lui-même est une barrière à l'entrée des jeunes non qualifiés sur le marché du travail. Parce qu'on ne peut pas rémunérer des jeunes en dessous du SMIC. C'est pour ça qu'il faut développer l'apprentissage. L'apprentissage, pourquoi ? Pour que les jeunes puissent commencer à travailler en se formant et en étant rémunérés en dessous du SMIC. On n'a pas le choix. Le SMIC est trop élevé en France pour permettre à des jeunes non qualifiés, qui ne sont pas formés de rentrer sur le marché du travail. D'où la porte d'entrée de l'apprentissage. C'est pour ça que ça marche en Allemagne. En revanche, sur les autres salaires, moi je pense qu'il faut qu'on augmente les salaires. On a des salaires moyens qui sont trop faibles. Mais comment on fait ? On le supprime le SMIC ? Comment on fait ? On le baisse ? On baisse son niveau ? Non, mais attendez. Si on augmente les salaires moyens, du coup, il y a moins de personnes qui sont rémunérées au SMIC. On tire vers le haut les salariés. Et en même temps, pour les jeunes, on fait un SAS qui s'appelle l'apprentissage. Mais l'apprentissage, y compris pour des diplômés du supérieur. Et qui commence à 16 ans, mais qui peut être à 18 ans, qui peut être à 20 ans. Et on les fait rentrer dans le marché du travail de manière progressive. Moi, je crois qu'à 25% de chômage des jeunes, on ne peut pas nous expliquer qu'on a tout essayé et que tout va bien dans le meilleur des mondes. On ne peut pas nous expliquer que la seule solution, c'est des emplois jeunes dans le secteur associatif. D'ailleurs, François Hollande a réussi à en créer combien ? 30 000 ? On a combien de chômeurs chez les jeunes ? On a combien de jeunes qui attendent à la porte de l'emploi ? Donc, je suis désolée. Le sujet, c'est comment un jeune réussit à rentrer dans l'entreprise. Il y rentrera par la formation, par la qualification, par l'apprentissage, à tous les niveaux de diplôme. On vous a entendu, Valérie Pécresse. Dernier pour ou contre ? Faut-il, selon vous, renier les aides aux entreprises, estimées à 100 milliards d'euros chaque année ? Donc, je suis claire, je ne supprime pas le SMIC, mais je l'aménage. On aménage le SMIC. C'est entendu, pour ou contre ? Valérie Pécresse, renier les aides aux entreprises, estimées à 100 milliards d'euros chaque année, comme le préconise le président PS de la région, Ronalp, Jean-Jacques Kémane, qui va remettre demain un rapport à Matignon sur ce sujet. Il propose quoi, pardon, Jean-Jacques Kémane ? Réduire les aides d'État aux entreprises qui, selon lui, sont estimées à 100 milliards d'euros par an. Mais attendez, lesquelles ? Là, vous me posez une toile. Alors, selon ses premières préconisations, on peut estimer que 170 aides d'État pourraient faire économiser à l'État ces 3 milliards d'euros par an. On ne les connaît pas encore, le rapport est remis demain à Matignon. Sur le principe, est-ce que vous pensez qu'il y a des marges de manœuvre ? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de marge de manœuvre. Les marges des entreprises n'ont jamais été aussi faibles. Alors, moi, je comprends bien que l'État cherche désespérément à récupérer de l'argent sur les entreprises. Très bien. Peut-être qu'il y a des aides aux entreprises qui sont, j'allais dire, obsolètes, qui font double emploi, etc. Mais, objectivement, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est comment on baisse la dépense publique. La dépense publique, le coût des services publics, comment on les réorganise, comment on fait mieux avec moins d'argent. Parce que ça, cette baisse des aides aux entreprises, c'est finalement encore une hausse des charges pour les entreprises. Ça ne créera pas de richesse, ça ne créera pas d'emploi. Il y a une question de sacrification aussi dans une nébuleuse avec de nombreuses aides sous différents procédés, avec des niches notamment fiscales. Non, mais s'il y a des abus, moi, je suis pour qu'on supprime tous les abus et tous les gaspillages partout où il y en a. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre qu'en l'occurrence, ce soit des abus. Vous savez bien que la plupart des aides aux entreprises sont des aides qui ont été mises en place pour soutenir l'emploi. Donc, les supprimer, il faut le faire avec des pattes de colombe. Le problème qu'on a, c'est vraiment que les impôts aujourd'hui, la fiscalité sur les entreprises, la fiscalité sur les ménages sont trop élevés et que ça, ça vient de quoi ? Ça vient de la dépense publique. Donc, il faut qu'on modère la dépense publique. Et le gouvernement de François Hollande a rouvert toutes les vannes de la dépense. Le recrutement des fonctionnaires, la hausse du SMIC, l'aide médicale d'État sans franchise, la fin de la convergence tarifaire, l'objectif d'assurance maladie qui augmente, etc. On va passer à l'avant-dernière séquence de cette émission. On voulait parler avec vous de l'UMP, Valérie Pécresse, puisque vous êtes secrétaire nationale de l'UMP. Ce sont des sujets qui vous intéressent. On commence en introduction avec une question d'un pseudonyme, de quelqu'un qui s'appelle Déçu de droite, qu'on a reçu cette semaine, qui vous demande tout simplement que pensez-vous des scandales financiers qui secouent plusieurs personnalités de votre camp ? Moi, je crois à la présomption d'innocence et je crois à l'indépendance de la justice. Ces deux principes cardinaux, donc quand la justice est saisie, je la laisse travailler. Je la laisse travailler sans faire de commentaire. Et j'aimerais bien que ce principe s'applique aussi à Arnaud Montebourg et à Fleur Pellerin, qui ont été beaucoup moins prolixes pour s'exprimer sur l'affaire Cahuzac qu'ils ne le sont sur d'autres affaires. Mais vous-même, sur l'affaire Guéant, vous avez déclaré récemment que si les faits étaient avérés, et je dis bien si les faits étaient avérés, ils devaient rembourser les crimes de la justice. Non, je n'ai pas exactement dit ça. Ce n'est pas le meilleur soutien qu'on puisse lui donner ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit s'il n'y a pas de base légale, s'il y a une illégalité, et bien évidemment, il faut rembourser. Non mais attendez, vous voulez que je dise quoi ? S'il y a illégalité, il ne faut pas rembourser ? Non mais moi, je suis désolée, je suis élu de la République, avant de faire de la politique, j'étais juge. Bon ben voilà, je considère qu'un homme politique doit être honnête, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Alors, il y a une autre personnalité qui est mise en cause régulièrement, c'est Nicolas Sarkozy. Entre l'affaire Bettencourt, Guéant, Karachi, l'affaire Tapie, qui est maintenant sur le devant de la scène, on va vous demander votre opinion. Jean-Pierre Affaré, en tout cas, lui, considère qu'il y a une cabale contre Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'à votre avis, on fait tout pour empêcher le retour de Nicolas Sarkozy ? Laissez travailler la justice. Franchement, Nicolas Sarkozy a choisi de se mettre en retrait de la vie politique, laissez travailler la justice, et vous verrez ce qu'elle décidera. Vous savez, regardez ce qui se passe pour Éric Woerth aujourd'hui, regardez ce qu'il a vécu, regardez ce qu'il a traversé, tout ça pour aboutir à des non-lieux. Moi, je trouve qu'un certain nombre de ministres du gouvernement devraient être beaucoup plus prudents dans leurs affirmations. Jean-Pierre Raffarin qui dit qu'il y a une cabale, pour vous, il ne laisse pas travailler la justice, pour le coup ? Non, mais Jean-Pierre Raffarin exprime avec son cœur, son ressenti, et je peux le comprendre. Simplement, moi, vraiment, je demande qu'on fasse silence sur ces affaires. Alors, on passe vraiment à l'UMP, pour le coup. Vous avez annoncé sur France Inter il y a quelques jours que les militants voteraient du 28 au 30 juin sur l'opportunité ou non de re-voter en septembre pour une présidence à l'UMP. Alors, c'est un vote sur un nouveau vote, dit-on pour annuler finalement ce nouveau vote. Est-ce que finalement, on n'aurait pas dû annuler ces élections purement et simplement à l'UMP ? Vous connaissez la situation de tension qui a conduit à l'accord entre François Fillon et Jean-François Copé en novembre. Moi, je crois qu'il ne faut pas revenir dessus. Les militants vont décider. Et je pense que ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est la paix, l'union, le rassemblement, et que la collégialité s'exprime pleinement dans l'UMP. Mais que ce soit une collégialité de construction, pas une collégialité où chacun attaque l'autre. Donc, moi, je serais dans cette logique de construction, construction d'un projet alternatif. C'est une bonne idée de refaire voter les militants pour éviter un prochain vote ? C'est très important de consulter les militants aujourd'hui, parce qu'ils se sentent oubliés un peu par nous. Ils ont besoin de nous dire des choses. Vous savez, je vais en province toutes les semaines. Je vais en Ile-de-France plusieurs fois par semaine, dans mon mandat de conseiller régional. Et là, je serai à Servon-sur-Vilaine la semaine prochaine, puisque nous sommes avec Ouest-France, en Bretagne. Donc, ce que nous disent les militants, c'est qu'ils nous disent écoutez-nous. Voilà, écoutez-nous. C'est pour ça qu'on les fait voter. On les fait voter pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils retrouvent la parole, et qu'ils nous disent ce que je sais qu'ils vont nous dire. C'est-à-dire, entendez-vous, et définissez les lignes politiques. L'urgence, c'est la ligne politique. Est-ce qu'il va falloir écouter les militants en 2017 pour organiser une primaire, selon vous ? Bien entendu. Pas seulement les militants. Notre primaire en 2016, c'est une primaire ouverte. Pourquoi une primaire ouverte ? Tout simplement pour bénéficier du même élan dont a bénéficié le candidat socialiste en 2007. On ne va pas rater ça. C'est-à-dire une primaire où on demande à tous les sympathisants de venir voter. Vous craignez tout de même une cacophonie comme on a vécu il y a quelques mois. Est-ce que vous êtes certaine que ça se passera bien ? La primaire ? La primaire. Écoutez, il faut qu'on apprenne à se respecter quand on est candidat à une primaire. Moi-même, j'ai vécu une primaire extrêmement douloureuse en Ile-de-France il y a quelques années. En même temps, à un moment donné, on ne peut pas refuser les élections. On est un parti démocratique, on doit savoir organiser des élections démocratiques. Et objectivement, je pense que la question du leadership sera tranchée en 2016. Mais d'ici là, il faut trancher la question de la ligne politique. Il faut que collégialement, on se mette dans une salle et qu'on vote sur l'Europe, qu'on vote sur la famille, qu'on vote sur l'économie. Il y a deux types d'internautes. Il y a ceux qui posent justement cette question du programme, on va y venir. Mais il y a aussi des internautes qui posent la question des personnes. Alors, une question de Franck. Quel est le ou la meilleure présidentiable pour 2007 ? On sait que vous avez soutenu, vous, François Fillon, lors de l'élection pour la présidence de l'UMP. Il a clairement dit, François Fillon, qu'il serait candidat en 2017, quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, à la primaire, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça veut dire que la primaire aura lieu, même si Nicolas Sarkozy revient ? Bien entendu, la primaire aura lieu. La primaire Sarkozy-Fillon, c'est possible. Je pense personnellement que, compte tenu de la gravité de la crise que nous connaissons et de l'expérience qu'il faut pour diriger le pays aujourd'hui comme un navire dans la tempête, il faut une formidable expérience de la réforme, il faut une formidable expérience du dialogue social, il faut une formidable expérience internationale. Donc, pour moi, effectivement, 2017 se jouera soit avec François Fillon, et j'ai fait mon choix, soit, si Nicolas Sarkozy revient, avec Nicolas Sarkozy. Vous avez fait votre choix pour François Fillon. Mais le retour de Nicolas Sarkozy ne sera possible que s'il y a une vraie demande populaire, et s'il est appelé à revenir. Il n'existe pas, cette demande. S'il est appelé à revenir, je pense que les choses seront beaucoup plus claires ce jour-là. Et donc, François Fillon ne se présentera pas à la primaire si cela arrive. Écoutez, je n'en sais rien, je ne fais pas de politique fiction. Je vous dis aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'il faut une formidable expérience pour diriger ce pays en temps de crise, et que pour l'instant, le seul qui est dans la vie politique, il s'appelle François Fillon. Valérie Pécrasse, nous avons une question d'Alexandre, qui nous dit que selon lui, il n'y a que deux femmes emblématiques à l'UMP, vous et NKM. Alors, NKM étant engagée à Paris, nous dit-il, j'aurais aimé savoir si un jour vous aviez songé à la présidentielle. Écoutez, pour l'instant, je pense surtout très fort à la région Île-de-France, à la présidence de la région Île-de-France, et vous avez bien compris que mon combat contre le clientélisme régional aujourd'hui est un combat pour l'éthique, pour une certaine éthique politique. La région devrait être un bouclier contre la crise. Je ne supporte pas de voir que 12 millions d'euros destinés à l'apprentissage ont été détournés vers les emplois jeunes. Je ne supporte pas de voir que 50 millions d'euros destinés aux transports ont été détournés vers le subventionnement des associations. Aujourd'hui, on va dans le mur, on est en train de saupoudrer de l'argent. La région, c'est aujourd'hui une grande salière qui donne de l'argent à beaucoup de monde. Ce n'est pas comme ça que je conçois le rôle d'un président de région. Pour moi, un président de région, c'est quelqu'un qui construit l'avenir, qui fait le grand pari, qui donne accès à la santé, qui donne accès à l'emploi, et qui fait de la formation des jeunes et de l'emploi en Ile-de-France sa priorité. On a beaucoup d'internautes qui nous demandent, malgré tout, si vous avez d'autres ambitions politiques nationales à plus ou moyen terme. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Guy Druth. Et Guy Druth, il était champion du saut de haie et il disait toujours « une haie après l'autre ». Alors d'abord les régionales, avant peut-être autre chose. On en vient au programme. Une question de Thierry d'abord qui vous demande quand l'UMP va sortir de sa cuisine électoraliste, je cite, et travailler sur une alternative programmatique. Et un autre internaute qui vous demande, à votre avis, sur quels projets et quelles idées l'UMP va réussir à se fédérer en 2017 ? Pour moi, l'UMP, c'est d'abord le parti de la croissance. Quand j'entends François Hollande nous dire qu'il est le président de la croissance, comment réussit-il ? Il a plongé la France dans la récession. Donc je pense que le parti de la croissance, c'est l'UMP. Le parti de la compétitivité, c'est l'UMP. Le parti de l'emploi, ce sera aussi l'UMP. Et nous devons nous saisir de ces sujets. Nous devons avoir un vrai projet économique. Moi, je vous ai dit que je voulais qu'on augmente les salaires. Je vous ai dit que je voulais qu'on fasse le pari de l'apprentissage des jeunes à tous les niveaux de qualification. Un SMIC progressif, ça peut être aussi dans le programme de l'UMP ? Ce n'est pas un SMIC progressif. Ne titrez pas sur un SMIC progressif. C'est une entrée dans le marché du travail progressive à partir de l'apprentissage et qui permet de contourner la barrière nécessaire qu'est le SMIC et le filet social de protection qu'est le SMIC. On va passer à la toute dernière séquence de cette émission. Ce sont les cinq dernières minutes. C'est très simple. On prend quelques actualités de la semaine écoulée et on vous demande de les commenter. C'est Fabien qui commence. Alors, la première actualité, elle date de mardi 11 juin. Le tribunal pour Enfant d'Evry a prononcé des peines avec sursis contre des adolescents qui avaient participé, vous vous souvenez sans doute, à une série d'attaques contre le RERD. On regarde Grigny. Alors, on a beaucoup entendu de politiques estimer que c'était des peines trop indulgentes. Comment améliorer, selon vous, plus largement, la sécurité des transports ? Cette affaire de Grigny m'a bouleversée et m'a profondément choquée parce que c'était un cas exemplaire. On ne peut pas prendre une rame du RERD en otage comme on attaque une diligence. Ou comme on attaquait une diligence aux États-Unis au XIXe siècle. Donc, nous devons aujourd'hui avoir des peines exemplaires pour une attaque qui a traumatisé les Franciliens. Parce qu'ils se disent que ça peut arriver à n'importe qui. Alors, les réponses exemplaires, c'est quoi ? Moi, j'ai demandé à Jean-Paul Huchon, à la région, que nous ayons d'ici la fin de l'année au moins un wagon vidéo surveillé en direct dans chaque rame. Pourquoi un wagon ? Parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Un wagon dans chaque rame de train ou de RER, c'est 20 millions d'euros d'investissement. 20 millions d'euros. Alors que le budget des associations augmente de 50 millions d'euros cette année. Vous pensez que ça peut empêcher ce genre d'attaques qui sont extérieures au train ? Mais ça permet aux heures qui ne sont pas les heures de pointe, c'est-à-dire aux heures creuses. Là, l'attaque de Grigny, c'était à 22h30 un samedi soir. En bout de ligne. Donc, vous voyez bien, vous êtes en grande couronne, vous êtes à une heure creuse, et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh bien non, on aura au moins une rame vidéo surveillée en direct. En direct, avec un relais à un central. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens qui doivent se sentir en sécurité, et ça permet surtout de vraiment être dissuasifs vis-à-vis des voyous qui s'attaquent. Alors, il y a ça, la sécurité des transports, et puis derrière, il y a la réponse judiciaire. Parce que la police a fait un travail remarquable dans cette affaire. Ils ont tout de suite identifié les coupables, et ils sont allés les chercher très rapidement. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on aurait dû les faire comparaître immédiatement devant le juge. Ils sont restés en liberté. J'ai interrogé Manuel Valls à l'Assemblée nationale là-dessus. Il m'a traité de démagogue. Mais les jeunes qui sont restés en liberté, quand je suis allée à la gare du Nord, visiter le commandement intégré du RERD, les policiers de la SNCF m'ont interpellé en me disant « Vous savez que trois jours après, on les a chopés à la gare du Nord, en flagrant délit, en train d'attaquer un autre voyageur. » Laxiste, autrement dit, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Ce n'est pas seulement une question de laxiste, c'est une question d'organisation. Les comparutions immédiates, c'est des réponses immédiates. Quand on est un adolescent, parce que ce sont des adolescents, ce sont des mineurs, quand on est un adolescent et qu'on commet un acte d'une telle gravité, il faut que la réponse de la société, la réponse de la République soit immédiate. On ne peut pas les laisser dans la rue. On les a laissés repartir, et ils sont allés re-agresser une dame à la gare du Nord. Vous vous rendez compte ? Le message que la société envoie à ces jeunes, on leur dit, vous êtes des voyous, vous avez commis un acte très grave, c'est très grave, on va vous juger, on les relâche, ils vont en commettre un autre le lendemain. Le sentiment d'impunité qu'ils ont. Donc moi, je vais vous dire, il faut une justice exemplaire. Et je pense qu'il faudrait que le parquet fasse appel, ça n'engage que moi, je n'interfère pas dans les affaires judiciaires, mais si j'étais la ministre de la Justice, je ferais appel de ces condamnations qui sont ridiculement peu sévères compte tenu de la gravité des faits. Tout autre sujet, mercredi 12 juin, la loi sur l'enseignement supérieur a été validée en commission au Sénat après avoir été adoptée à l'Assemblée. Alors vous, vous êtes souvent crédité de la réforme de l'indépendance des universités, de l'autonomie plutôt des universités en 2008 en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Quel regard vous portez sur cette réforme dans les grandes lignes ? Moi, je suis très triste. Je suis très triste parce que c'est un terrible retour en arrière. C'est un terrible retour en arrière qui se fait dans l'indifférence générale. Dans l'indifférence générale, le vendredi, le dernier vendredi de l'adoption de ce projet, on était deux à l'UMP, sur les bancs de l'Assemblée, et il y en avait dix en face dans les rangs de la gauche. Donc il n'y avait personne. Les députés se désintéressent de cette loi ? Mais ce n'est pas ça. C'est que cette loi, cette loi aujourd'hui, elle n'a pas de vision et elle ne brise aucun tabou. L'université française a besoin qu'on l'aide. Elle ouvre des quotas de bacheliers, pro et techno en BTS en unité. Oui, mais attendez, vous trouverez toujours une disposition bonne dans la loi. Ce n'est pas le sujet. Je vous parle de la direction que ça donne à nos universités. Qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait plus d'autonomie. Voilà. Il fallait plus d'autonomie et plus d'évaluation, plus d'évaluation et plus d'ouverture sur le monde économique. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'inverse. Il y aura 36 membres maintenant dans les conseils d'administration au lieu de 30 et il n'y aura que 2 représentants du monde économique, un seul cadre d'entreprise, l'autre sera un représentant syndical comme si on en manquait dans les conseils d'administration. Donc, nous aurons 35 syndicalistes ou représentants des collectivités locales et 1 représentant du monde économique, un seul. Est-ce que vous pensez qu'on va faire des diplômes du conseil d'administration ou du conseil d'administration ? Je parle du conseil... Ah, ben, le conseil d'administration, c'est zéro. C'est très simple. Le conseil d'administration, c'est zéro. Le conseil d'administration, c'est un représentant du monde économique, version cadre supérieur. Et ça, ça n'est pas possible. Le vrai sujet, c'est que nos formations, elles conduisent vers l'emploi. C'est que l'université se rapproche du monde économique. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Nicolas Sarkozy. L'évaluation. On supprime l'agence indépendante d'évaluation. Pourquoi ? Dans le débat ? Parce qu'elle ne faisait pas des évaluations assez positives. Ah, ben, évidemment. L'évaluation, c'est bien quand on est tous bons. L'évaluation, ce n'est pas bien quand il y en a qui ne sont pas bons. Non, mais c'est incroyable d'entendre un truc pareil. L'université française, elle doit être évaluée. L'université française, elle doit être au standard mondiaux. Il faut l'armer pour la bataille. Et ce n'est pas ce qu'on fait. Malgré Pécresse, voulons-en à l'actualité de dimanche. Pardon, mais c'est encore les syndicats qui ont gagné sur l'université. Voilà. Alors, l'actualité de dimanche, c'est l'élection législative dans l'ancienne circonscription de Jérôme Caruzac. Le FN s'est hissé au second tour de l'élection. Vous avez déclaré ce matin sur France Info, alors je cite que si le PS veut vraiment faire barrage au PS, il faudrait qu'il fasse des lois. Qu'il fasse vraiment faire barrage au FN, oui, pardon. Est-ce qu'à votre avis, il faut interdire le FN ? Est-ce qu'il faut supprimer la proportionnelle ? Quel genre de loi pourrait-on mettre en place ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le Parti Socialiste ne devait pas être hypocrite et qu'à chaque fois qu'il avait fait voter une loi électorale depuis un an, c'était pour réinstiller du FN. C'est bien de la proportionnelle dont il est question. Pas seulement, par exemple, aujourd'hui, dans les villages de moins de 3 500 habitants, on panache, c'est-à-dire qu'on vote pour qui on veut. On peut même voter pour des gens qui ne sont pas candidats. Donc on vote personne par personne dans les villes de 3 500. Qu'a fait le Parti Socialiste, enfin le gouvernement ? Il a mis des scrutins de liste dans les villages. Et scrutins de liste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on politise dans les villages la vie politique. Ça veut dire qu'on aura des listes FN dans les villages. Ça veut dire qu'il y aura des élus FN dans les conseils municipaux des villages. Les scrutins de liste favorisent les élus FN ? Les scrutins de liste favorisent la politisation. Donc la politisation, ça veut dire que si vous avez... Il faut les composer, les listes, tout de même. Il faut les composer, c'est difficile. Mais une fois que vous l'avez composée, les gens qui veulent voter FN, ils voteront FN. Ça veut dire qu'on va politiser les élections dans les villages. Alors qu'avant, justement, ça n'était pas du tout politisé. À la limite, quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, qui s'entendait bien, pouvait aller tous les deux sur la même liste et d'ailleurs même se retrouver élus sans l'avoir voulu. Parce que comme les habitants barraient les noms, vous pouviez vous retrouver à co-gérer la ville de gauche, de droite, ensemble. Et ça, c'était, j'allais dire, l'alchimie française, la magie française. C'est que finalement, Don Camillo et Pepone, pardon, c'est des exemples italiens, mais enfin, on voit bien ce que ça veut dire, pouvaient... Les cato et les cocos pouvaient gérer un village ensemble. Voilà. Et bien ça, on va le faire disparaître. Et ils le font avec une arrière-pensée qui est de politiser la vie rurale. De la même façon, ils ont remis, je vous l'ai dit, la proportionnelle au régional. De même façon... C'est délibéré, voulu par le Parti Socialiste, par le pouvoir. s'ils n'arrivent pas à avoir des triangulaires meurtrières pour l'UNP. C'est une grave accusation. Mais bien entendu que non, ce n'est pas une grave accusation. François Mitterrand l'a fait, François Hollande et son disciple, eh bien voilà. De la même façon, ils ont rabaissé les règles pour se maintenir au deuxième tour au cantonal. Alors quand on rabaisse les règles, c'est pourquoi ? C'est pour favoriser les triangulaires. Quand on favorise les triangulaires, excusez-moi, ce n'est pas une grave accusation de dire que ça favorise le FN. Il nous reste deux minutes et deux questions. La première concerne la journée d'aujourd'hui. Stéphane Richard, qui est mis en examen dans l'affaire Tapie-Crédit Lyonnais, a été maintenu à la tête de l'opérateur Orange ou Val-Lettre, ça se passe plus ou moins en ce moment, grâce au soutien notamment de l'État. François Hollande aussi, on a parlé hier dans son interview à M6. Est-ce que c'est une atteinte à la République irréprochable qui est voulue à la fois par Nicolas Sarkozy et par François Hollande d'ailleurs ? Il y a deux principes. Il y a d'abord le principe de la présomption d'innocence. Stéphane Richard est présumé innocent. Et puis, il y a la question de l'intérêt de l'entreprise ou de l'intérêt, j'allais dire, de l'institution concernée. Quand il s'agit d'un ministre, on considère que l'intérêt d'un gouvernement, c'est de ne pas avoir de ministre ni en examen, même s'ils sont innocents. La jurisprudence Cahuzac, notamment. La jurisprudence Cahuzac, mais la jurisprudence qui remonte d'ailleurs à Édouard Balladur qui, le premier, avait demandé à la ministre de démissionner. Donc, en réalité, parce qu'on considère qu'un gouvernement, même le simple soupçon, ne peut pas peser sur un ministre. C'est d'ailleurs parfois très injuste parce qu'on s'aperçoit que des ministres mis en examen sont ensuite blanchis et ils ont lâché leur poste de ministre. Donc ça, c'est pour les gouvernements. Pour une entreprise, moi, je comprends la décision de François Hollande qui est de dire Stéphane Richard a fait du bon travail à France Télécom. L'intérêt de France Télécom, c'est qu'il poursuive. Sans évidemment s'avancer sur une affaire qui, effectivement, n'est pas terminée. Est-ce que, détenu en partie par l'État, est-ce que ça ne va pas accentuer l'impression du tous pourri qu'on utilise souvent ? François Hollande a pris sa décision en fonction, j'imagine, d'un certain nombre d'informations qu'il avait. J'ai vu qu'Arnaud Montebourg s'était précipité pour sabrer les têtes et que finalement, il avait reculé comme il sait si bien le faire quand il s'aperçoit qu'il a dit une bêtise en parlant trop vite. Mais sur Stéphane Richard, je crois vraiment qu'il a fait un bon travail à France Télécom. Ça prouve que la décision de le nommer à ce poste n'était peut-être pas idiote. Allez, Verique et Pécresse, on finit sur l'actualité d'aujourd'hui, bien plus légère. Le baccalauréat a commencé ce matin avec les épreuves de philosophie. Alors, parmi les sujets proposés aux candidats, on a eu « Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ? » Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, ça m'inspire une grande compassion pour tous ceux qui passent le bac de philo aujourd'hui et aussi pour leurs parents qui le passent ou qui le repassent par procuration parce que je sais à quel point c'est une épreuve qui stresse toute la famille. Mais au-delà de ça, le sujet est éminemment d'actualité. J'espère que les élèves qui le traiteront ne se laisseront pas emporter dans une seule direction qui serait l'indignation vis-à-vis des comportements immoraux des hommes politiques. Merci Valérie Pécresse. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Fabien. Merci. Je vous rappelle que nous recevons des invités encore jusqu'à la fin du mois et pendant le mois de juillet. Alors surtout, restez connectés sur l'internaute.com et westfrance.fr pour connaître nos prochains invités. Merci. Merci.